Alors je suis en option art d'expression histoire 4 j'ai choisi ces options parce que c'est ce qui me faisait envie en fait c'est vraiment deux options qu'il n'y a pas partout et que j'aime bien au naturel voilà Ah là je suis dans l'option animation en fait je vais pas dire que je suis arrivé là par accident mais en fait j'avais des études en général et une fois passé dans le technique j'ai voulu en fait avoir une section facile je vais pas mentir ils font facilement je me suis dit animation il y a moins d'heures de maths parce que je suis pas doué à ça il y a beaucoup plus de choses en pratique quoi donc qu'on contacte des petits moi j'aime bien avec des frères et soeurs que j'aime bien en musée donc je me suis dit ça pourrait être pas mal mais maintenant c'est pas ce que je vais faire plus tard alors je suis en sciences sociales et j'ai choisi ça parce que c'était une option qui a beaucoup débouché la chose que j'aimais bien alors je suis en option biotechnologie donc en rétop j'ai choisi cette option là parce qu'à la base j'étais à la ténéraire avec celles j'étais en technique et je voulais retourner en général et il ya que harlan qui a accepté de faire ça donc du coup je me suis retrouvé ici avec comme seul choix cette option là pour pouvoir faire l'université après bah je suis en biotech et j'aimerais bien devenir architecte paysagiste donc c'est la bonne option pour y parvenir alors moi je suis en animation bah parce qu'à la base je pensais que ça avait pas que ça allait vraiment m'intéresser en plus je sais pas c'est une bonne option parce qu'on découvre un peu la vie du travail vu qu'on est en stage au moins on sait si on va vraiment continuer là dedans pas par exemple moi je sais que maintenant l'animation va puis aussi parce que bon mise à part l'option au concours on voit qu'il ya deux heures de maths et tout ça c'est quand même intéressant mais moi je suis choqué que elle fait passer du technique au général j'ai jamais vu ça j'ai jamais entendu ça dans n'importe quelle école et je suis choquée qu'ici ils ont accepté c'est pas la norme voilà ouais mais alors du coup elle est obligée de faire une option qu'elle aime peut-être pas forcément juste pour aller à l'université se gâcher un an enfin c'est trop bizarre c'est que c'est son projet mais non plus ça veut rien dire parce que nous on peut aller à l'université ça c'est les gens qui ne comprennent rien non mais je ne juge personne personne et donc je voulais juste dire on est obligé de dire quelque chose qui nous a interpellé c'est le fait que donc deux personnes qui sont en animation cette année en veto disent qu'elles sont venus au départ dans cette option parce qu'elle croyait qu'elle a l'air plus facile alors que je trouve pas que ce soit plus facile parce qu'une personne qui doit avoir passé avant l'animation à l'air pas les enfants elle aura pas plus facile donc eux ils se sont dit ah c'est plus facile parce que c'est l'animation en fait au final nous le voyons parce qu'on est quand même souvent avec notre classe c'est pas beaucoup c'est pas plus facile c'est juste qu'ils ont beaucoup de cours différents mais ils ont énormément de projets à faire tout comme nous mais c'est encore un peu différent il y en a certains d'entre vous qui l'ont dit aussi que n'empêche que ça va être plus facile je ne juge personne qui est venu dans cette option un peu par défaut en mode puisque c'est plus simple donc le reste c'est le choix vous êtes vous êtes 5 le reste non plus que ça on est plus que 1 2 3 4 à 10 à 10 ou quoi on est c'est moi qui on est on est la moitié de la classe c'est 8 et on est 22 il ya en général j'aurais pas tellement de mal mais je travaillais absolument pas c'est pour ça que j'ai raté ma troisième et que j'ai raté ma quatrième et et donc j'ai eu en quatrième après on a aussi j'étais complètement dégoûté du général parce que pour moi le général c'est l'option des intelligents parce que c'est ce que tout le monde me disait genre tous les parents que je rencontrais ils me disaient ah t'es pas en technique c'est bien t'es pas en professionnel c'est bien t'es pas un noir qui est venu qui sait pas parler français c'est vraiment ça que j'entendais et pour moi général c'était l'option des intelligents comme je réussissais sans travailler j'étais intelligent je me suis fait virer le général et j'ai trouvé ça c'est vraiment dégoûté du coup je me suis dit ouais technique c'est l'option des gens stupides je suis venu en technique c'était pas l'option des gens stupides c'est vrai mais c'est quand même vachement plus simple que j'en ai genre vachement plus simple et venez pas me dire c'est des cours différents c'est vraiment plus simple ça c'est le ressenti de chaque personne j'ai envie de dire les coups généraux sont plus simples genre math et tout tu vois quand on fait le recteur pour le examen tu vois là là tu te dis que oui c'est vachement plus simple mais après y'a des coups avant les gens qui pourraient galérer encore ici tu vois peut-être que toi tu ne galères pas parce que t'as peut-être plus de facilité moi je n'ai pas parce que j'ai plus de facilité c'est que le fait que le général c'est vraiment la théorie brute c'est que le fait que le général c'est vraiment la théorie brute et d'un côté la technique qui était plus un peu plus basée sur la pratique et ce qui peut ouvrir à pas mal de choses mais c'est vrai que la grosse différence que j'ai eu au niveau théorie c'est de passer en maths et voir les comment ça s'appelle maintenant enfin les dérivés voilà tout ça j'avais assez simple et passer après en cinquième technique où là je voyais les fonctions du premier degré et je me suis dit c'est un peu une blague tu penses qu'il faudrait juste avant tu penses qu'il faudrait quand même peut-être que c'est les cours sont un peu trop simple et tout que c'est pas parce qu'en technique qu'on ne pourrait pas faire les cours de maths un petit peu plus compliqué un petit peu après comme je vois aussi j'étais en maths 4 j'étais à un bon niveau en maths moi après c'est vrai qu'il y en a d'autres qui étaient un niveau en maths un peu plus moins délevé que ça ben bon ça arrive à tout le monde il y a des matières que certains apprécient que d'autres n'apprécient pas ou que d'autres ont des difficultés tout simplement avec bon après ça on s'habitue avec mais donc tu penses qu'il en faudrait quand même un peu plus ou pas en technique il faudrait quand même est-ce qu'il y a trop d'écarts ou tu penses que c'est logique c'est comme ça en tout cas en match il y a un ouf ça s'il te plait et il est justifié ou quoi ? c'est ça ma question ça c'est pas... il n'y a pas de droit à dire ça il faut le rendre à vos autres aussi il n'y a pas de droit qui choisissent ça Mathieu arrête de pleurer moi je voulais dire que par rapport à tout ce que tout le monde dit par rapport à la sociale et générale déjà c'est pas pour les gens stupides la technique je trouve en tout cas parce que enfin en soit on peut trouver ça facile parce que quand même beaucoup d'entre nous je dis pas tout le monde mais on est quand même beaucoup à aimer l'option dans laquelle on est donc forcément je trouve que c'est quand même plus simple pour nous parce que on est des gens en social forcément parce qu'on est en social enfin c'est pas pour rien qu'ils s'appellent comme ça non plus quoi je veux dire alors qu'il y a des gens en général qui pourraient trouver notre option plus dure parce que eux c'est pas du tout leur truc quoi donc peut-être que nous c'est pas pour les gens plus stupides ou moins stupides c'est juste qu'on est peut-être pas assez manuels et pas assez intellectuels entre les deux enfin je sais pas comment expliquer mais enfin c'est selon chacun c'est selon la personnalité et pas l'intelligence en tout cas et est-ce que finalement ce qu'on aime ça ne nous fera pas plus facile ? ben voilà c'est ça c'est ça que je dis si on donc enfin moi je trouve que Clément dans le sens où il dit ouais c'est pour les stupides mais je suis sûr il le pense un minimum quoi enfin c'est vrai tu peux pas le dire alors que le mec il se trouve en technique et il dit il se dit ouais je suis stupide alors que tu peux pas simplement me dire ouais c'est peut-être quelque chose que j'aime bien et c'est pour ça que j'y arrive mieux quoi c'est facile parce que c'est un truc qui convient mieux enfin moi je trouve pas que c'est ça je trouve pas que c'est plus parce que moi aussi quand j'étais en général je me disais exactement la même chose que Clément alors moi je suis en général j'irai jamais en technique c'est pour les cons les techniques c'est pour avoir plus facile et au final moi j'ai jamais enfin je l'aurais fait je l'aurais dit mais j'ai jamais choisi mon option parce que c'était plus facile et je pensais que ça allait être plus facile parce que je sais que je suis une personne sociale et que j'avais bien plus me plaindre ici que en général et là j'ai pas dit j'ai dit que j'entendais que c'était une option pour la stupide j'ai pas dit que c'était une option pour la stupide moi je voulais réagir par rapport à ce qu'on a dit en fait il y a certains cours c'est plus ou moins équilibré avec le général par exemple quand je vois ce qu'on voit en français où c'est plus ou moins similaire science humaine c'est similaire science tech et éduc santé franchement il y a des trucs pour avoir vu le cours des généraux qui ont évidé ici Jean-Julien il y a quelque chose oui oui non franchement ça se rapproche j'étais en science 3 en 5ème et on le voit maintenant celui en 5ème mais ça se rapproche quand même il y a encore quoi comme cours ? religion, moi c'est pareil il y a juste en fait je pense qu'il y a juste maths c'est vraiment là on se rend compte de l'écart moi je suis assez bon en maths donc ça me fait un peu chier mais il y en a qui sont un peu plus difficiles en maths ça voilà mais en plus comme vous avez posé la question à Arnaud c'est est-ce qu'ils le savent ou est-ce qu'ils le savent ou enfin je ne sais plus ce que vous avez dit juste tout à la fin et c'est pour savoir s'il va peut-être monter le niveau ou quelque chose comme ça il y en a c'est aussi pour dire que les profs s'en rendent compte genre l'année dernière on voyait c'est déjà quoi le truc avec un carré ? non un carré ? non un carré ? on faisait on voyait le second degré et il y a la formule toute simple des fonctions delta des carrés moins 4 ac et on disait à la prof on peut l'utiliser ah non c'est pas dans le programme c'est trop dur pour vous voilà putain c'est une formule c'est la formule qui sait l'appliquer après on va y aller en général voilà c'est un peu démigrant en le sens là je pense que c'est surtout juste cette matière là ouais c'est pas qu'il y a de moi je n'ai pas connaissance de moi et les vecteurs qu'on voit cette année franchement j'ai dit aux profs on voit les vecteurs dans l'espace non non juste sur un plan cartésien vecteur dans l'espace c'est pas dans le programme c'est trop dur donc on est trop dans les profs on prend dans le non non c'est pas dans le programme c'est pas dans le programme c'est un peu trop dur mais niveau maths ouais je pense que dans les cours de technique sociale je pense que ce serait plus le cours de maths qui est vachement moins avancé par exemple en français ou en sciences humaines moi je vois qu'en sciences humaines on voit la même chose qu'en histoire moi le cours de maths c'est quand j'ai honte à montrer aux généraux à tous les autres ça va tu vois et c'est vraiment moi qui fait être france quoi parce que même en sciences humaines on voit quand même ce que vous avez du tenter je vois ce que tu veux dire je vois c'est quand même mon gueule il y avait une réaction au niveau des matures en fait c'est à 600 ans mais de là on est battu pendant 5 minutes moi je voulais juste dire un tout truc qu'en fait c'est pas c'est pas nous qui faisons que les techniques c'est pour les idiots ou quoi mais c'est toute la société qui pense que les techniques c'est parce que j'ai l'impression d'être super un homme politique et la société est super formalisée au général en fait et tout le monde a envie de se conformiser il y a la moitié des élèves qui sortent pas du qui sortent dans nos trucs en général en logique c'est souvent et les techniques c'est juste pour éventuellement les élèves qui ont envie de faire plus du concret et de voir une matière en profondeur plutôt que le général ou ce que c'est enfin voilà j'ai du mal à poser mes mots mais enfin j'imagine que vous m'avez compris on sent que ça se passe ça reste entré dans les mentalités c'est le système de relégation voilà c'est ça c'est qu'il y a le général les techniques pensent tout c'est qu'ils sont en train de changer ouais moi aussi je pense que c'est en train de changer bon après alors moi quand j'étais en transition et donc là mais j'étais pris on était pris pour des génies c'est le général pour la transition mais là enfin tous les profs ils faisaient ça on était vraiment l'élite quoi c'était incroyable qu'est-ce que t'arrives ? alors que c'était n'importe quoi c'était on ne sait pas c'est vrai qu'on avait été quand même vachement chaud mais je comprends pas pourquoi même nos profs on voyait qu'ils nous regardaient avec des étoiles dans les yeux parce que ça y est on était au-dessus alors c'est douce et voilà je suis comme ça m'énerverte et ça permet de... et le fait d'être comme ça d'être perçu comme ça par les profs si c'est ce que tu avais comme idée est-ce que du coup on se sent les élèves commencent à se sentir supérieurs aussi aux autres ? je les avais il est en train de me poser des dînes ouais ouais non enfin nous on ne le ressentait pas mais enfin si on le voyait mais on ne prenait pas non plus la grosseté encore plus sûr en fait on prenait quand même les autres pour les cons ouais si ouais si ouais si et c'était de la faute des profs ? bah ouais clairement c'est eux qui nous prenait pour... bah ils nous le disaient clairement que même des fois ils nous donnaient des exemples de qualifs en se foutant en presse de leur gueule devant nous donc nous évidemment nous aussi on les ferait pour des cons donc voilà je vais arrêter là ouais je pense que c'est un peu lié au predicteur ben là on a déjà vu que dans la classe il y avait... il y avait quand même une partie non négligeable des personnes qui sont arrivées ici par par défaut voilà sans grande conviction mais je pense que si on descend encore plus enfin c'est un peu plus genre la type de dire descente mais c'est ce qu'il se passe voilà ça le fait encore la technique qu'on va nous envoyer en professionnel. Je pense que là, en professionnel, le nombre de personnes qui sont par défaut doit être énorme. Et donc, je pense justement que quand les élèves s'en foutent un petit peu de l'option, ça crée une mauvaise ambiance, une mauvaise image. Comme tu l'as dit, quand on aime bien ce qu'on a fait, on est très attentif, on est plus facile. Moi, je suis pas sûr, parce que quand tu vois en professionnel, c'est quand même que tu sais ce que tu veux faire. Elle ne fait pas tout ce matin. Oui, mais il y en a un peu, on peut aussi. Alors, en professionnel, si jamais tu ne vas en professionnel, c'est souvent un choix. C'est parce que tu sais que tu veux faire... Tu veux travailler tes mains. Je sais pas, il y a mon frère, mon cousin et tout qui sont partis en professionnel. Eux, voilà, ils voulaient faire le poids, ils sont petits au poids. Moi, je voulais juste rajouter que c'est trans, ça. Je suis pas d'accord avec... Si c'est possible qu'il y ait quelques personnes qui soient là parce qu'ils ont envie de faire du professionnel, mais j'ai fait mon stage avec moi et je peux vous dire qu'une personne sur 20, même sur 25, est là parce qu'il a envie et le reste, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Moi, j'ai l'impression qu'on est des généraux. Donc, c'est ça, mais c'est vrai que t'as vu... Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Et ils s'en foutent. Et moi, je sais très bien que... J'ai quasiment l'âge de ceux qui sont en quatrième, quoi. Ils ont tous 19 ans en quatrième. Et ils s'en foutent totalement. Et là-haut, moi, en tant qu'éducateur, j'avais du respect avec les 1, 2, 3 et encore les 3, j'avais 18 ans. Et le reste... Et le reste, c'était même pas la peine qu'il leur paraît parce que je sais très bien, comme on me regarde et on me verra, je suis 5 ans plus vieux que pas, donc... Et c'est quoi comme option, qu'elle choisit ? Elle est en musique. Ah oui ? Ah oui. En plus, c'est la Sophie, mais elle a choisi. Donc voilà, c'est vraiment les avis qui sont partagés, quoi. Je pense qu'il y en a qui choisissent, un qui ne choisit pas. Mais on ne le sait pas, toi, quoi. Mais je crois... Si je peux me permettre, 3, 4, à mon avis, c'est vraiment le plus vite, vraiment difficile. Parce que pour avoir donné cours en CFA, les 3, 4, c'était vraiment plus dur, mais les 5, 6... Les 5, 6, on sentait vraiment qu'ils avaient des projets et vous savez où vous allez, quoi. Donc je pense que vraiment 3, 4, à la fois en général en technique et en professionnel, c'est quand même un âge où les élèves se cherchent beaucoup plus. Je rejoins l'avis de votre professeur, madame Lamotte, parce que mon frère, il était ici en 3e en général à l'ISMA. Et donc il a eu des mauvais... Enfin, entre les deux mauvais résultats, bon résultat. Donc il ne pouvait pas passer en... Il pouvait passer en année supérieure, mais juste en technique et pas en général. Et je trouve que... Enfin, ça aussi, ça explique nous aussi, je pense. Parce que maintenant, du coup, il se retrouve aux éloignés en 4e, en technique, bon, il fait quelque chose qui lui plaît, mais au final, c'est quand même par défaut au départ qu'il l'a choisi. Parce qu'on lui a dit, tu peux passer, mais tu vas en technique. Donc je pense qu'il y a des gens qui se disent... Enfin, voilà, pour les professionnels, je suis d'accord, il y en a plein qui choisissent... Oh, ça va être plus facile, j'ai déjà envie de foutre, ou ils n'y arrivent pas. Mais je pense qu'il y en a plein qui... Il a plus de l'année et qui n'ont plus trop le choix de réussir et d'aller en professionnel, qui sont par exemple en technique, quoi. Maintenant, voilà, moi, je donne l'exemple de mon frère, mais il adore ce qu'il fait, maintenant, et tant mieux pour lui, mais il n'y a plein d'autres personnes pour lui. Il y a quand même une graduation, on voit. Quand on est en général, on a un conseil A ou B, c'est ça ? Oui, A ou B. Ça veut dire qu'on doit descendre en qualification... Ou doubler. Ou pter les restrictions. Ou doubler, et puis après, on doit... Donc ça veut dire quand même qu'il y a un point de vue, en tout cas des professeurs de l'école et tout ça, de dire tout ce qui est technique et tout ce qui est professionnel, c'est inférieur, quoi. Ah bah oui. Mais je pense que c'est pas inférieur. Oui, c'est vu comme une hiérarchie, mais on peut le voir dans le sens. Enfin, nous aussi, on le voit comme ça. Oui, c'est A ou B, donc c'est inférieur, mais on peut le voir dans le sens aussi. C'est moins de matière. Enfin, pas moins de matière, mais c'est moins de bourrage de crâne. On pourrait le voir, c'est plus pratique. Mais dans le... Je veux dire, dans la tête des gens, on le voit comme c'est moins difficile. C'est pour les gens, moi, c'est 15 ans. C'est plus le général, tu vas en technique, tu veux plus technique, tu vas en construire, tu vas bien dire à ce côté. Ouais, ouais, mais c'est juste dans la tête des gens. Dans beaucoup de têtes, c'est comme ça. Maintenant, pour avoir vécu à certains moments des conseils de classe en sciences sociales, quatrième, et moi, je connais bien les deux options, on se dit parfois, tel élève s'épanouirait mieux en technique sociale par rapport à son profil. C'est pas celui non plus... Je conçois que dans la majorité, dans beaucoup de classes, il y a encore ce système de réligation, mais pas toujours. Même chez les profs, ce que je dis, c'est que même dans la tête des profs, c'est comme ça. Il y a une espèce de graduation. Moi, quand j'étais en deuxième, je le répète, mais on m'a vraiment dit, va en qualif, t'arrives pas ici, va en qualif. Quel prof n'a jamais dit, hé, on est pas en professionnel, vous ? T'arrives pas en général, va en qualif. C'est pas grave, mais c'est complètement bon. Et surtout, on aime ce qu'on fait, c'est tout. Surtout, oui, Max, vu que moi, je bossais pas beaucoup, j'entendais souvent cette phrase, oui, Maxime, si tu comptes rien foutre, va en technique, là, au moins, tu auras trouvé ta voix. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut... Là, on se rend très bien compte que... Tu peux réagir, Arthur ? Là, on se rend très bien compte que même si c'est des profs qui sont censés nous apprendre des choses, eux, commencent à dire ça. C'est énorme. C'est énorme. Oui, ils sont pas objectifs. Ils sont pas objectifs. Oui, il y a généraux, parce qu'on a ça. Si t'es pas assez bon pour l'école, l'école va clairement dire, et ce qu'ils vont clairement dire à moi aussi, tu n'es pas fait pour l'école, il faut que t'ailles voir ailleurs et que tu ailles en technique ou quelque part d'autre. On n'essaye pas de trouver une solution de voir qu'est-ce qu'il y a à l'âge. Non, pas du tout. Ils nous disent que les gens se prévenaient de partir et que l'on a eu le droit de nous accueillir. Moi, un petit point en technique éduc, vu que j'ai redoublé et tout, la meuf, elle m'a dit que la prof, elle m'a eu pas de base. Elle m'a eu pas de base. Donc, elle m'avait déjà dit d'aimer bien aller. Oui, si tu continues comme ça, si tu peux pas accueillir, pour faire boule de nos filles, c'est quand même un truc. Là, vu que ça me faisait déjà pas, ça va, le tout. Et puis, la même, si tu veux, tu peux rester dans cette école, tu es un professionnel, mais tu es plus à 5e. C'est vrai que j'étais vraiment en train d'aller et il fallait descendre plus bas, peut-être. Les profs, ça ne nous va pas. Ils ont une image générale, technique, et puis, c'est là. Oui, on s'est gradués, vraiment comme ça. Les études qui me sont là, c'est dans 3 heures. Et du coup, voilà, il y a des écoles qui sont comme ça, mais après, il y a d'autres écoles mais il y a des écoles où elles se demandent tellement en fait que vous avez pas de... Ok. Voilà. Ok, les gars, les gars, c'est vous êtes. Il y a certaines sociétés, souvent, de technologies qui essayent d'imaginer ce que ça pourrait être l'école si on avait un peu plus de technologies. Donc, voilà, une des vidéos qui montre un peu un futur, un peu différent de ce qu'on connaît à l'école. Et, bon, voilà, vous venez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada